bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous voient aussi en replay j'avais envie qu'on fasse un petit bilan de l'année donc bonjour tout le monde et coucou salut romain bah la première chose en fait on va faire c'est vous remercier remercier tout le monde alors c'est pas un merci juste dans le vide comme n'importe quelle entreprise qui dirait merci à ses clients nous on est dans un projet qui est quand même ultra humain et on passe notre vie à être avec vous à être toujours en lien avec vous donc en fait c'est un merci individuel à chacun d'entre vous c'est moi je trouve que c'est génial de bosser avec vous vous avez des projets qui sont toujours top que ce soit en ferme pédat en médiation animale en facilitation et projet de facilitateurs pédat aussi enfin c'est franchement c'est génial j'en profite pour dire merci aussi à romain qui est votre votre bras droit à vous tous les jours romain ce que tu veux dire un petit mot m'a déjà merci à tous ceux que j'ai au téléphone car c'est je suis avant tout la première personne que vous recevez avant d'entrer dans le centre de formation donc je suis un peu la première étape de votre projet de formation donc merci à vous de me faire confiance quand on échange et puis j'espère que vous êtes à l'aise durant votre parcours de formation et puis quoi qu'il arrive on est toujours là pour vous aider parfait merci romain bon alors le bilan qu'est ce que c'est que cette histoire de bilan l'idée c'est de faire un petit peu un état des lieux de ce qui s'est passé cette année non pas pour qu'on se prosse dans le sens du poil et qu'on se congratule tous mais surtout pour vous préparer un petit peu ce qui va vous arriver en 2024 ce qu'on peut vous préparer et puis voilà les leçons qu'on a tiré de de cette année un peu folle je le fais pas souvent j'en parle pas souvent publiquement mais du coup j'ai mis un petit logo 1% pour la planète les entrepreneurs animaliers sont adhérents à un mouvement mondial qui s'appelle donc le 1% force de planète ça veut dire qu'on reverse 1% de toutes nos recettes de l'intégralité de notre chiffre d'affaires à des projets en lien avec la la sauvegarde de la planète que ça peut être la biodiversité ça peut être des projets liés à la forêt des projets sociaux aussi et évidemment des projets en lien avec l'animal je préfère dire tout de suite parce que on m'a posé plein de fois la question je par souci de conflits d'intérêts je ne fais pas de don aux associations que j'ai formé mais je vais plutôt chercher des associations qui ont un impact sur la biodiversité ou les animaux réfugiés par exemple mais faut pas hésiter après si vous connaissez des des méga super beaux projets à m'en parler on finance à peu près une de trois formations trois trois associations pardon par par année ça dépend un peu de des projets qu'on nous propose l'année dernière on a financé quoi romain un projet de reforestation en amazonie pour planter une forêt nourricière pour des femmes qui ont perdu leur mari à la mine donc qui se retrouvaient à devoir choisir entre bosser elle aussi à la mine ou faire autre chose donc un super projet un nouveau village qui s'est créé on a financé une on a financé un petit sanctuaire animalier depuis l'année précédente on a financé une asso un peu plus politique qui combat certains types de chasse allez cette année on a été un peu prolifique et certains d'entre vous nous l'ont même parfois à reprocher parce qu'on a sorti 34 vidéos sur la chaîne youtube des entrepreneurs animaliers c'est un rythme assez 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 intense alors des vidéos qui peuvent être parfois des vidéos assez facile et assez rapide à monter et puis parfois des très gros documentaires des très gros reportages je sais qu'on vous a beaucoup informé de ça et vous avez reçu pas mal de mails et c'est parfois compliqué surtout pour ceux qui sont en cours de formation parce que vous avez à la fois nos mails pédagogiques et puis les mails du média des entrepreneurs animaliers on va essayer l'année prochaine de diminuer un petit peu le nombre de mails que vous allez recevoir je sais que c'était beaucoup par contre bah du coup c'est notre porte notre porte d'entrée on fait des reportages c'est pour vous donc c'est pour aussi que vous puissiez les regarder je vous ai mis un petit une petite sélection des vidéos que moi j'ai adoré des reportages que j'ai adoré faire cette année et cette année on est très fiers parce que youtube nous a considérés comme chaîne professionnelle donc on est passé dans la cour des grands et donc avec un peu plus de 4000 heures qui ont été déjà visionnés donc c'est je pense que ça nous fait très plaisir aussi de savoir que ça sert à quelque chose je vais demander à romain ce que ce que toi tu as préféré comme reportage cette année et puis faire un petit tour de table aussi pour savoir si vous vous avez peut-être quelque chose que vous avez vu et qui vous a particulièrement plu ouais alors moi de mon côté il ya un reportage qui m'a marqué car c'est pas souvent qu'on va aller voir c'est la vidéo sur ils sont la relève du monde agricole je trouve ça toujours intéressant de partir à la rencontre de plus jeunes donc ceux qui vont faire aussi les métiers que vous faites actuellement que vous allez faire dans un futur proche mais j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir leur maturité déjà à leur âge et de savoir ce qu'ils souhaitaient faire directement donc j'ai trouvé que c'était une super vidéo une superbe vidéo pardon au delà du reportage objectif faire pédagogique qui a été le plus gros projet de reportage durant cette année et qui est pour moi un reportage ultra complet sur le monde des fermes pédagogiques génial merci romain effectivement j'ai mis alors j'ai mis objectif ferme pédagogique dans la liste alors qu'on triche un peu parce qu'on l'a sorti en fin 2022 mais c'est un reportage comme on en avait jamais fait c'est à dire que c'est un long métrage à peu près de la qualité de ce qu'on pourrait voir sur une chaîne télé donc on est quand même on a mis beaucoup de temps et de moyens là dessus et j'espère faire une v2 très bientôt sur laquelle peut-être on verra certains d'entre vous je sais pas pour comprendre un peu plus avancer vos projets est ce que quelqu'un moi ça m'intéresse de savoir que si déjà si vous regardez la chaîne youtube savoir s'il ya une vidéo en particulier un reportage ou quelque chose qui vous a marqué moi je regarde de temps en temps les vidéos je les ai pas toutes visionnées et moi je préfère les vidéos où c'est où vous allez sur le terrain rencontrer vraiment des fermes pédagogiques des personnes qui ont déjà passé du temps sur la formation et c'est les vidéos que je regarde le plus que je trouve les plus intéressantes ok super moi je prends beaucoup de plaisir je trouve que c'est un peu ma récompense aussi de passer du temps souvent en visio derrière un ordi pour former pour former les gens et puis après quand on quand on va sur place et qu'on fait un point d'étape souvent ce que vous voyez en vidéo c'est peut-être la phase finale mais on s'est vu avant on bosse pendant et je vois ce qu'on a fait avec viviane par exemple vous la voyez sur le médiéval ou avec jimmy qui a monté son refuge pédagogique c'est moi je trouve que c'est la plus belle des récompenses de pouvoir aller rencontrer les gens qu'on a aidé même si je m'attribue pas leur succès c'est le succès c'est le vôtre mais je suis content d'y avoir contribué quelqu'un d'autre à un petit table quelque chose à apporter ben oui moi moi j'ai regardé hier ou avant-hier objectif ferme pédagogique que j'avais déjà vu il ya quelques mois j'ai regardé quelques vidéos mais j'ai surtout pas mal écouter les podcasts parce que j'ai un peu plus de temps pour avoir quelque chose dans les oreilles mais un peu moins pour regarder mais à chaque fois du coup je trouve ça vraiment super de pouvoir découvrir les expériences de chacun moi dans la phase où j'en suis là c'est très riche pour moi j'ai peu eu de temps pour faire des visites de ferme pédagogique j'en ai fait quelques unes mais pas assez à mon goût et du coup j'ai l'impression de les faire un peu à distance et je trouve ça je trouve ça extra je choque plein d'idées voilà super merci beaucoup pas c'est génial effectivement j'ai pas trop parlé du podcast alors parfois on fait des on fait des émises on fait des podcasts rien que pour l'émission podcast et puis souvent il ya des vidéos qui se prêtent à être converti en podcast parce que parce qu'on commente tout ce qu'on fait quand on est quand on est dans le reportage donc ça passe bien et c'est vrai que c'est un moyen aussi de faire autre chose quand on s'occupe des animaux quand on est sur la route etc de pouvoir de pouvoir aller voir et ben super objectif ferme pédagogique c'est ce qui est intéressant c'est que du coup elle a déjà quelques mois elle a un an un an presque et demi maintenant cette ce reportage et moi j'ai vu l'évolution des personnes qui sont à l'intérieur et je vois une des porteuses de projets qui qui est toute fébrile et toute inquiète de son futur lancement dans le reportage aujourd'hui c'est le jour et la nuit comme on la voit briller quand on quand on la rencontre et il ya cette latte avec sa ferme qui est ouverte et qui est en activité que et donc il y aura probablement une suite j'espère merci alors moi j'ai pas de préféré enfin j'en ai plein j'en ai plein d'avoue qu'il ya quand même une série où on est on est parti parcourir toute la france et on s'est quand même pas mal amusé le rêve de jim pour moi c'est c'était c'était une révélation parce que j'ai j'ai rencontré quelqu'un que alors à la base on voulait appeler le reportage un héros un héros quelque chose romain je sais pas si tu te souviens un héros des temps modernes exactement un héros des temps modernes c'est lui qui a refusé il nous a dit non non tu peux pas tu peux pas mettre ça j'assume pas et honnêtement moi j'ai vraiment vu un héros mais je pense qu'en fait vous êtes plusieurs à être des futurs héros parce que vous a toujours une relation avec l'animal qui qui manque tellement qui manque cruellement dans dans le monde et donc tout le monde a envie de faire quelque chose d'apporter sa petite pierre à l'édifice d'une manière ou d'une autre et je pense que c'est c'est comme ça qu'on arrivera à avancer donc voilà c'est ce qu'on essaie de montrer on essaie de montrer que vous êtes beau et que vous faites les choses bien et et on va continuer à le faire allez je passe à la suite on est un média mais on est aussi un centre de formation cette année la famille s'est agrandi s'est agrandi plus vite que les années précédentes puisque on est passé d'un centre de formation assez mono formation avec notre très gros mastodonte objectif ferpédac créer développer gérer une ferme pédagogique et thérapeutique on a été connu pour ça on a été pendant quasiment quatre ans que sur cette formation là et puis fin 2022 on est arrivé en disant coucou nous on a envie de mettre un peu le bazar dans la médiation animale après quand même pas mal d'années de réflexion avec Sophie Lamidé qui n'est pas là ce soir mais qui vous envoie toutes ses salutations et et on a sorti la formation de facilitateur de la relation entre l'animal et les publics vulnérables on savait pas trop dans quoi on s'engageait on savait juste qu'on avait envie de changer les codes de la médiation animale qu'on avait envie de questionner l'éthique de questionner la relation animale la relation au public aussi et la méthodologie et et on a tâtonné et on s'est rendu compte que que ça prenait et c'est pour ça que la famille s'est pas mal agrandi cette année c'est que vous avez été nombreux à nous faire confiance et c'est assez un honneur c'est génial et puis la petite soeur qui est arrivée il n'y a pas longtemps puisque nos facilitateurs par l'approche éducative et pédagogique viennent juste de finir leur formation et c'était la première session donc je vais vous en parler un peu après donc voilà bienvenue aux 120 et quelques porteurs de projets qui nous ont rejoint cette année dont vous faites partie pour certains bon je vais pas vous lire à haute voix les tous les tous les commentaires il y en a plein 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 mais sur la formation de facilitateur de la relation entre l'animal et les publics vulnérables donc pour le dire autrement c'est notre formation revisité de la médiation animale donc on est arrivé à la fin de quatre sessions la quatrième est en train de se terminer on est en phase de correction des examens je peux pas encore donner les taux de réussite de cette session là mais on est sur 100% de certifié pour les personnes qui sont allées au bout de la formation avec un vrai certificat qui a une super valeur et qui qui est reconnu par les employeurs ça ça fait plaisir parce qu'on a des hôpitaux publics on a des maisons de santé on a des des mairies on a tout un tas de types d'employeurs différents qui qui nous reconnaissent comme comme mettant un centre de qualité qui veulent former les personnes chez nous c'est pas que des particuliers et donc ça ça c'est top taux de recommandation de 3,8 bon je vais passer tous les détails moi ce que je trouve ce que j'avais envie de dire comme bilan sur cette année là c'est que on avait fait le pari que sur une formation qui parle du lien entre l'humain et l'animal on avait fait le pari qu'on pouvait y arriver à distance ce qui est quand même pas gagné et toutes les personnes qui y allaient en se disant bon je sais pas trop mais je verrai nous disent à la fin qu'elles sont complètement bluffés ravis par la façon dont ça a été abordé et qu'elles ont l'impression d'y être si on a fait la formation à distance c'est qu'on savait que ça pouvait pas marcher en présentiel parce que les passionnés d'animaux ont des animaux ils peuvent pas se déplacer ils sont toujours un peu un peu bloqués ceux qui peuvent se déplacer sont souvent des porteurs de projets très en amont on n'avait pas envie de vous emmener tous à paris pour une formation sur l'animal c'était pas génial et en même temps de vous emmener au fin fond de la creuse personne ne serait venu et donc cette solution là avec un parcours complètement revu on a on a passé deux ans quand même à travailler sur la façon dont on pouvait aborder la pédagogie la relation avec vous c'est à dire la façon de vous former pour que ce soit pas juste du présentiel qu'on tourne en format vidéo pour ce soit un vrai parcours et du coup moi je suis très très heureux je pense que c'est ma ma plus grande fierté c'est ce parcours là donc merci à ceux qui nous ont fait confiance et merci à ceux qui vont continuer à nous faire confiance parce que ça fait très plaisir ah oui je vous ai pas dit et du coup bientôt le centième donc si vous êtes le centième on déclenchera la petite cloche parce qu'on aura bientôt 100 facilitateurs en france et qui sont formés et qui et qui vont se lancer qui enfin certains sont déjà partis la petite soeur la petite soeur du coup la petite nouvelle qui fait parler d'elle ce qui est assez donc c'est le c'est notre deuxième parcours de facilitateur celui ci s'intéresse plutôt à l'approche pédagogique et éducative en gros c'est pour devenir animateur nature d'un côté vous devenez un professionnel de la relation d'aide donc de la médiation animale et là on est plutôt sur l'animation nature animation en ferme pédale pour des scolaires des touristes etc on vient tout juste de terminer la session donc les statistiques sont forcément un peu rondes et faciles parce que ben on a on a que quelques premiers stagiaires ce qui est assez étonnant c'est que on s'était donné pour objectif d'avoir que quelques stagiaires pour la première session ce qui était le cas et au final aujourd'hui on a quasiment plus de préinscription alors qu'on n'a pas commencé à communiquer dessus pour la prochaine session on en a plus que sur le nombre d'inscrits total de la première donc voilà ça attendez vous à peut-être en entendre parler et on a eu tout à l'heure la surprise de voir des gens discuter sur les réseaux sociaux de nos formations on n'était pas au courant et se recommander entre eux ça fait super plaisir n'hésitez pas à recommander aussi parce que ça fait plaisir et puis là la grosse formation je alors je pense que vous êtes plusieurs à suivre celle-ci objectif ferme pédat aujourd'hui c'est plus de 80 heures de formation je me souviens quand on l'a créé c'était c'était une formation de 30 heures et j'avais passé déjà six mois à la créer six mois juste à la tournée c'est plusieurs années de recherche et après juste pour faire les 30 heures aujourd'hui c'est plus de 240 chapitres des exercices interactifs j'ai prévu encore des projets l'année prochaine pour la elle est toujours en rénovation en fait c'est comme les rues de paris ou la tour eiffel on est toujours dès qu'on a terminé un module on en rénove un autre donc là l'année prochaine on va avancer sur les porcins enfin on va avancer sur les camélidés enfin et puis on va rénover des anciennes parties sur la partie entrepreneuriale sur notamment sur la communication parce que les réseaux sociaux ça évolue très très vite et je sais qu'il faut qu'on se mette un petit peu plus un peu à jour là dessus et puis les masterclass du coup on a sur une masterclass un peu particulière ce soir c'est un peu monologue mais voilà on fait plein de masterclass ensemble et à chaque fois il y a toujours plein de plein de choses qui en ressortent et j'espère que ça vous aide aussi est ce que vous avez envie de faire un petit retour là dessus juste pour savoir si quelle formation vous avez suivi et avec le recul qu'est ce que vous en retirez pour ceux qui ont envie de prendre la parole moi ce que je trouve intéressant tristan c'est que ça fait un an que je suis arrivé dans dans le centre de formation et j'ai pu voir l'évolution sur sur la formation de facilitateurs sur la première formation de facilitateurs et maintenant il ya de plus en plus de personnes qui vont dans un premier temps se former sur objectifs pédagogiques et thérapeutiques et qui vont ensuite en complément se former sur la formation de facilitateurs donc je trouve ça génial je trouve qu'il ya une cohérence entre toutes ces formations là et c'est super intéressant à suivre effectivement c'est assez assez cohérent de se dire je me forme pour monter le projet et ensuite je me forme pour moi être capable de d'assumer les missions qu'on va me confier en tant que professionnel parce que c'est bien beau d'avoir une belle ferme pédale mais il faut être capable de d'animer d'être un bon un bon facilitateur on peut appeler ça autrement si on veut moi j'ai pas de souci animateur médiateur ce que vous voulez mais effectivement il faut il faut un peu de méthodologie un peu de choses quelqu'un envie de dire quelque chose aussi d'ailleurs il me semble justement que didier est actuellement sur sur la formation créé pérenniser son projet d'entreprise et qui va ensuite débouché sur sur une formation de facilitateurs il me semble ouais je crois mais didier a pas de micro malheureusement moi je suis en train en cours de formation créé pérenniser son projet d'entreprise j'ai commencé en octobre et donc tu finis quand margot en février février c'est mi octobre ton objectif à toi c'est de continuer sur la suite objectif ferme pédale concevoir et installer une ferme pédagogique et thérapeutique ouais j'aimerais bien ok écoute on te souhaite un bon parcours et puis j'espère que du coup quand aura fini tu seras contente de ce que tu as j'espère que déjà tu es contente de ce que tu veux de ce que tu as vu jusqu'à présent ouais ouais très content ça m'éclaire sur beaucoup de points ok bon ça fait plaisir on est d'accord j'ai payé personne pour le dire allez j'avance un peu allez on a quelques on a eu quelques guests cette année j'ai envie de faire une petite un petit rappel quand même parce que ça nous a ça nous a quand même fait fait notre année c'est une petite anecdote mais les promos en tout un nom donc quand vous êtes facilitateur quand vous êtes certifié facilitateur vous êtes certifié aussi avec un nom de promotion donc les premiers ont commencé en alpaga ensuite on a eu des belugas et des caribou et on est en train de certifier actuellement la promotion dodo et donc je vous laisse imaginer quel pourrait être le nom de la prochaine promo qui commence en janvier et du coup si vous êtes observateur ça pourrait commencer par un e voilà donc peut-être que didier sera concerné par la promo e ou la promo suivante je ne sais pas donc ça vous saurez ça l'année prochaine on va pas le spoiler tout de suite maintenant je voulais vous parler un tout petit peu des chantiers de 2024 et puis romain n'hésite pas si tu veux rebondir sur parce que je sais que tu vas être amené à pas mal travailler sur ces sujets là bon cette année on s'est rendu compte que on avait on utilise une plateforme de formation qui a été géniale pendant des années et qui cette année nous a fait quelques petites mauvaises surprises ou parfois le site a sauté une fois ou deux rien de trop grave mais on estime que ça vaut le quand même de toujours être de toujours avoir les meilleurs outils de toujours se poser les questions et on a trouvé une plateforme qui pourrait ajouter beaucoup plus de d'interactivité avec l'introduction de rendez-vous hebdomadaires sur lesquels je vais pouvoir répondre aux questions de tout le monde chaque semaine au-delà des masterclass c'est à dire que vous pourrez être amené à poser des questions régulièrement et on pourra échanger beaucoup plus régulièrement plus de fluidité beaucoup plus d'interactivité dans le dans l'outil un moyen aussi de créer une communauté parce que le groupe facebook privé qu'on a aujourd'hui implique d'avoir facebook et implique d'avoir envie d'être sur les réseaux sociaux et je sais que certains sont pas très très fade et en soit on pourrait très bien migrer sur autre chose mais cette autre chose ne plairait pas à certaines autres personnes et donc là on va intégrer une vraie communauté dans dans cet outil là ce qui va vous permettre de discuter entre vous j'ai vu encore tout à l'heure des personnes discutées sur les différentes channels qu'on avait créé par région voilà quelqu'un qui cherche un emploi un endroit pour pour pouvoir héberger ses ânes temporairement des personnes qui cherchent à faire le lien entre elles on a déjà joué les cupidons l'année dernière donc c'est un petit peu l'objectif aussi des entrepreneurs animaliers c'est de vous donner un cocon un endroit dans lequel vous pouvez discuter entre vous dans lequel je peux répondre évidemment mais les disais c'est que ce soit aussi horizontal on a un petit quelque chose à dire là dessus non je pense que tu as tout résumé de toute façon ça va arriver pas avant le deuxième ou troisième trimestre donc ça nous laisse encore un peu de temps pour présenter les choses au fur et à mesure de l'année 2024 mais en tout cas ça va être super être interactif pour pour les stagiaires c'est un gros challenge pour nous parce qu'on transvase à peu près j'ai pas fait le calcul mais on est sur à peu près 400 500 vidéos autant de cours donc c'est c'est quand même quelque chose d'assez assez imposant mais l'idée c'est que vous ayez c'est que vous ayez toujours quelque chose au top et toujours avec les accès illimités donc vous pouvez revenir quand vous voulez même trois ans après si si vous en avez besoin deuxième gros chantier très très gros chantier c'est on rénove déjà facilitateur même si elle fête ses un an en ce moment on est déjà en rénovation pour certaines raisons qu'on garde encore pour nous mais qui sont que du positif on a prévu un parcours beaucoup plus flexible je sais que c'est assez effréné ça a été assez effréné le parcours de facilitateur je vous explique un peu le détail facilitateur c'est une formation sur dix semaines chaque semaine on vous débloque un module qui fait entre deux et quatre heures d'apprentissage et si vous êtes en retard c'est qu'il faut le rattraper la semaine d'après mais en accumulant du coup du retard et la semaine 11 c'est les évales donc si vous êtes en retard à la fin de la semaine 10 vous vous retrouvez à devoir finir votre formation et en plus faire les évaluations de certification en une semaine là on a décidé de faire complètement autrement vous allez avoir à peu près trois mois pour faire l'intégralité de la formation sans forcément avoir le déblocage par semaine vous pouvez aller plus vite ou moins vite si vous voulez ça se décide avec vous et ensuite on vous laisse trois mois pour préparer vos évaluations de fin de formation de certification c'est à dire que ça c'est une demande on a eu pas mal de personnes qui étaient paniquées ou stressées ou inquiètes et donc on a décidé qu'on changeait complètement ça par contre on a ajouté un petit niveau de difficulté aux épreuves de certification puisqu'aujourd'hui la moitié de la note c'était des petits QCM assez faciles à passer on les a on les a gardés mais ils n'ont plus de valeur pour la certification vous allez avoir un mémoire à rédiger un certain nombre de livrables à préparer qui sont vraiment au plus près du terrain je rappelle c'est sur une formation qui tend à faire de la médiation animale donc l'idée c'est que vous montriez des travaux qui montrent que vous êtes capable d'en faire au quotidien donc on va vous demander de faire une petite expérience professionnelle donc sur un stage un stage ou une expérience pro c'est pas forcément un stage et de rédiger un rapport qui est un peu particulier qui n'est pas juste un rapport de j'ai fait ci j'ai fait ça on vous pose un certain nombre de questions et de préparer une mise en situation pour la présenter devant un jury un jury qui sera indépendant nouveauté aussi c'est que Sophie qui est la formatrice prend davantage de vous allez la rencontrer encore plus souvent dans la formation et elle va vous aider à préparer les épreuves de certification avec des répétitions générales avec tout un tas de choses donc voilà nous on est très emballés parce que c'est il y avait pas mal de petites choses qui pouvaient faire peur aux gens dans les épreuves on a toujours eu là par exemple on a eu 24 stagiaires on a eu une seule personne qui a abandonné qui n'a pas rendu ses épreuves donc j'estime que c'était pas non plus le bagne sur cette formation là mais voilà on peut faire encore mieux et l'idée c'est que le certificat il est une vraie valeur aussi pour vous donc on a un certain niveau d'exigence et on vous laisse le temps pour le faire Romain tu veux parler de tu voulais dire quelque chose là-dessus ce qui est top avec ce nouveau format ça va être surtout que ça va être beaucoup plus long sur la durée et on le voit c'est assez fréquent sur la dernière semaine ou sur la semaine d'évaluation on a des stagiaires justement qui patogent un peu parce qu'ils ont 2-3 semaines de retard à rattraper il faut qu'ils préparent aussi les épreuves donc c'est assez compliqué et là avec ce format là justement ça va pouvoir leur permettre de prendre plus de temps pour eux pour aller au bout et valider la formation et là tu vois tu nous as dit qu'il y avait une personne qui n'avait pas rendu sa mise en situation et peut-être que si elle avait eu ses 6 mois de travail elle aurait peut-être pu valider sa formation donc je trouve que c'est une bonne chose je précise pour ceux qui veulent aller plus vite évidemment 6 mois max mais vous pouvez très bien rendre vos épreuves avant et avoir votre certificat avant voilà et puis maintenant quelques petites surprises alors ça c'est tout nouveau c'est un travail on aime bien travailler chez nous pour les personnes qui vont être en formation de facilitateur de la relation entre l'humain et les publics vulnérables on sort le tout premier livret pédagogique c'est à dire qu'en plus de la formation vous allez avoir un gros 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 carnet format A4 comme les petits cahiers de vacances mais sur une centaine de pages avec tous les résumés des cours plein d'exercices supplémentaires ou différents de ce que vous pouvez avoir dans la formation plein d'infos complémentaires et puis plein de pépites plein 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 de choses dans les livrets PEDA donc ça ce sera c'est un livret qui sert à rien pour les personnes qui ne sont pas en formation je veux dire c'est pas vous n'allez pas sur Amazon pour trouver le livre et d'un coup vous savez faire de la facilitation c'est un complément de la formation mais du coup on va pouvoir le proposer je pense que ça faisait partie du top 3 des demandes des stagiaires dans les questionnaires de satisfaction c'était que nous on met beaucoup de notes de bas de page on vous aide à prendre des notes sur la formation avec des ressources téléchargeables et tout ça mais les personnes voulaient un truc physique à avoir dans les mains pour éviter d'avoir à gratter du papier toute la journée donc voilà on a pas mal bossé là-dessus on a rajouté aussi donc ça c'est un travail de Romain ? ouais ça a été un gros travail de réflexion et de recherche parce que ça fait plus de 3 mois qu'on est dessus et que je suis sur la conception de celui à livrer et ce qui est génial c'est que pour les personnes justement qui sont en itinérance ils n'ont pas besoin de sortir à leur ordi ils ont juste besoin de leur livrer s'ils ont besoin de retrouver une information et ils peuvent l'avoir à disposition à tout moment et je trouve que c'est super enfin c'est un outil génial pour chacun puis du coup on l'a fait parce qu'on nous l'a demandé et je pense que c'est le meilleur meilleur moyen de savoir si ça va être utile ou pas c'est alors c'est un livret qui est un peu vous voyez là vous voyez un peu des trous partout l'idée c'est que c'est c'est pas un livre de résumé ça va être à vous de remplir des choses par rapport à ce que vous voyez dans la formation ça vous permet de vous impliquer alors j'ai pas compté mais je pense qu'on a un peu plus de 100 ressources et infos supplémentaires qui sont pas dans la formation c'est à dire que ça vous en ça la formation se suffit elle-même qu'on soit clair il n'y a pas le fait de ne pas avoir le livret vous êtes formé et vous êtes des super facilitateurs à la fin mais on a ajouté encore plein de petites choses pour augmenter votre culture générale pour que vous sachiez pour réviser aussi réviser tout un tas de choses donc ça va sortir dès la prochaine session dès janvier pour ceux qui voudront et puis Romain t'es déjà sur facilitateur PEDA sur la deuxième sur la petite soeur donc celle-ci elle sera prête pour quand ? on essaye de faire au mieux pour le sortir plus vite ça sera trop compliqué pour le mois de janvier mais pour la prochaine promo donc ça sera pour courant mars avril c'est enregistré donc c'est noté et puis est-ce que tu peux nous parler des quelques petites autres surprises puisque vous nous connaissez comme médias comme centres de formation et du coup les entrepreneurs animaliers deviennent éditeurs est-ce que tu peux nous parler de quelques petites autres surprises ? alors je peux oui mais on ne peut pas tout dévoiler non plus je sais qu'on a notre formatrice Sophie qui va sortir un livre donc on va être on va éditer son livre en tant qu'éditeur donc ça c'est génial et ensuite on a d'autres choses Tristan je vais te laisser les dévoiler aussi on sent que Romain marche sur des oeufs non on ne va pas vous spoiler tout mais en tout cas ce qui est sûr c'est que quand vous ouvrez une ferme pédagogique vous avez besoin d'un certain nombre de ressources en tout cas vous avez besoin d'un certain nombre de matériels qui sont obligatoires et qui sont difficiles à trouver et on a trouvé un moyen de vous les mettre à disposition plus facilement donc vous aurez dans la prolongation de vos formations des ressources que vous êtes amené à chercher en général en fin de formation et que vous pourrez avoir sous le coude dans pas très longtemps en tout cas en 2024 voilà je pense que je n'ai pas trop spoilé je ne voulais pas faire de boulettes non plus maintenant je vais vous retourner à la question ça m'intéresserait de savoir justement puisque puisqu'on devient éditeur quels sont les sujets ou les choses qui peuvent vous intéresser Charles hoche la tête ça veut dire qu'il y a quelque chose à dire je me disais que c'était une vaste question là comme ça à chaud je n'ai pas d'idée mais je ne doute pas qu'elles viennent je te ferai suivre ça marche Margot une idée peut-être une requête je ne promets pas de répondre à toutes les requêtes mais en tout cas je peux les entendre sur le moment comme ça je dirais comme Charles pour l'instant je n'ai pas trop d'idées après peut-être par la suite ça marche ça marche ne vous inquiétez pas on a déjà des bonnes idées tu ne m'en voudras pas mais je vais me mouiller un peu on est sur la préparation de la création d'un registre d'élevage pour vous et d'entrée et de sortie aussi un registre d'entrée et de sortie qui est un document qui est obligatoire pour les éleveurs mais on en parlera un peu plus tard bon ben voilà et puis bon ben on vous observe plein de surprises j'ai intégré alors j'ai intégré Maxine vous la connaissez pas forcément parce qu'elle est derrière nos réseaux sociaux elle est derrière la chaîne YouTube et puis elle est derrière vos dossiers de financement vos dossiers de formation toute votre paperasse mais elle est là et elle vous suit elle vous connaît quasiment autant que autant que nous je pense qu'elle connaît elle est présente tout le monde et puis Sophie Sophie Lamidé qui est qui est notre formatrice facilitateur et que qui est une super rencontre avec une petite question tiens si on avait éventuellement quelqu'un qui pourrait nous rejoindre bientôt et pourquoi faire je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est que en général quand on fait des choses c'est parce que c'est parce que vous nous l'avez demandé et donc je me souviens que pendant les dernières masterclass on nous a demandé un certain nombre de choses donc voilà on va travailler dessus affaire à suivre je pense que si on a sorti facilitateur 1 en septembre-octobre 2022 facilitateur 2 en septembre-octobre 2023 il y aura peut-être quelque chose à l'automne ce ne sera pas un facilitateur 3 je précise bon tout ça pour dire parce que je vais avoir terminé avec mon monologue si vous avez des questions si vous avez sur votre programme actuel ou si vous avez besoin aussi d'infos sur les autres programmes d'en savoir un peu plus Romain qui est là c'est votre meilleur contact je sais que ça vous fait plaisir d'échanger avec moi mais je ne suis pas forcément toujours compétent sur des questions sur certaines questions je ne maîtrise pas en fait on a chacun son job et Romain est super compétent pour vous répondre sur le programme sur la façon dont va s'organiser votre parcours pédagogique et la façon dont vous pouvez vous faire financer et puis tout ce qui va avec et puis il vous connaît aussi individuellement très très bien donc si vous avez besoin de prendre contact avec lui ça se passe par le site des entrepreneurs animaliers slash contact si vous êtes en formation avec moi vous savez aussi comment prendre rendez-vous ou prendre contact avec moi normalement sans difficulté bon et puis joyeuse fête on est toujours content de vous voir ça va changer un petit peu à la rentrée les horaires vont un petit peu être aménagés il va y avoir plein de nouveautés au niveau des masterclass donc suivez les choses mais en tout cas on se retrouve normalement dès le mois de janvier je vais vous parler de plein de choses on reprendra nos masterclass habituels et Romain un petit mot de la fin merci à vous tous d'avoir été présents pour cette dernière masterclass de l'année 2023 et puis je vous souhaite le meilleur pour l'année 2024 de l'année 2024 faire une partie de la fin d'après-midi et puis je vous souhaite